Alors à midi, c'est une oisette de chevreuil, bien écologuée comme ça, voilà, et ensuite je prépare une petite grille sur laquelle je vais poser après, un petit canon de chevreuil, que j'ai une manie en marque, voilà, je vais arroser un petit peu avec un peu de peint frais, alors comme je disais le famille tout à l'heure, à l'arrière on a un petit peu de souris, là qui est déjà prêt, c'est quelque chose qui marronne, voilà, voilà, ça va être parfait, voilà, et tout à l'heure on va les finir 5 minutes à 200 degrés au four bien chaud, alors on va pas trop le lisser, on va le laisser comme ça, autour, on va mettre quelques marrons, les emprunts, là, hop, on dégage, maintenant attention ce qui va sortir du four, ça va être une tuerie, qu'est-ce qu'on a là, du chevreuil, le chevreuil de chez ? Jean-Marc ! Alors le chevreuil géant, donne-moi le couteau qui coupe bien, et là, on va le couper, ça s'entend rien quand le sortant de l'ailier, comment il coupe bien, comment il est là, Lancelot ? Là, il est beau là ! Cuisson ? Parfaite ! Parfaite, oui ! Oh la la, oh la la, 7 minutes au four, donc ne me demandez pas, c'est 7 minutes au four, oh la la, je voulais le goûter, trop tard ! Alors mon Juju, comme ça, regarde, on va poser comme ça, petit chevreuil, et là, une petite sauce mori qu'on va mettre juste autour, voilà, et là, on va mettre un petit peu de... Les amis, on va mettre 2-3 marrons, là, qui vont finir tout ça, voilà, hop, 2-3 petits marrons bien chauds, là, qu'on a réchauffé, juste comme ça, histoire d'oeufs... Et Juju, tu emmènes les... Assiettes ! Les assiettes, là ! Oh la la, c'est pas beau ça, les amis, là ? C'est très beau ! Merci, joyeux Noël encore, et à bientôt !